3. Trois aliments que je vous conseille de réduire drastiquement si vous voulez commencer à perdre du vent, de la brioche, ce truc anesthétique qui nous casse les pieds et qui n'est pas très sain au niveau de la santé non plus. Alors, trois aliments, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Et puis le piège avec ces trois aliments, c'est que des fois on les consomme régulièrement, constamment, par inadvertance, en quelque sorte par habitude. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention. Alors, premier aliment, c'est parti, les céréales du petit-déjeuner. Oui, le bol de céréales, je ne vais pas citer des marques, mais enfin il y en a des tas, vous voyez de quoi je veux parler. C'est de l'amidon, des pétales d'amidon gonflés, extrudés. En fait, pourquoi je vous parle de ces céréales du petit-déjeuner ? Parce qu'ils sont estampillés aliment santé, aliment énergie, comme des boosters d'énergie. On rajoute encore enrichi, vitamines, etc. Et souvent, ce qu'on rajoute aussi, d'ailleurs, c'est du caramel, c'est du chocolat, c'est du sucre, c'est des pépines de chocolat et d'autres choses. Bon, pour donner du goût. Ce sont des bombes glucidiques. C'est-à-dire que ce sont vraiment les glucides sous cette forme extrudés, gonflés, etc. ont un index glycémique très élevé. Donc, ce sont de véritables bombes glucidiques. Et si vous en prenez, par exemple, par habitude, tous les matins, un petit-déjeuner, en vous disant, voilà, j'ai un petit-déjeuner santé, c'est mieux que des tartines et du pain. Vous avez tout faux. Parce qu'en fait, ça va perturber votre métabolisme. Ça va créer des pics d'insuline à répétition. Et ces pics d'insuline à répétition vont vous donner un coup de booster sur le moment, mais ensuite un coup de barre. Et en plus, si vous avez tendance à stocker et à mal métaboliser les glucides, vous avez tendance à grossir. Voilà, tout simplement. Donc, on diminue. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir une fois par semaine, ce n'est pas un souci. Pas un souci, d'accord. Ensuite, deuxième type d'aliments, c'est des aliments liquides. Ça, c'est sournois. Parce que souvent, on a ça dans les placards, on a ça au frigidaire, au frigo. Toutes les boissons sucrées. Alors, il y a les sodas. Bien sûr, on sait très bien que 6-7 morceaux de sucre dans une simple canette de sodas, ce n'est pas jouable si on veut être en forme et puis si on ne veut pas grossir. Les sodas, d'ailleurs, même light. Parce que franchement, les édulcorants qu'il y a au niveau de ses soi-disant zéro calorie, alors il y a moins de têtes de calories, mais c'est bourré d'édulcorants de synthèse. Il y a eu des études très contradictoires au niveau scientifique au propos de leurs incidences sur la santé, leur incidence sur la santé. Donc, moi, je vous conseille de faire ça exceptionnellement, mais pas que ça devienne une excuse, un prétexte parce que c'est light, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Tout ce qui est jus de fruits, les jus de fruits, ça aussi, c'est un peu comme les céréales, c'est estampillé vitamines. On dit jus de fruits, berlingot ou bouteilles enrichies en vitamine C, etc. Eh bien, c'est surtout des bombes glucidiques aussi parce qu'il n'y a pas les fibres du fruit entier. Donc, si vous voulez manger des fruits, moi, je vous conseille vraiment de manger le fruit entier avec les fibres. Et là, vous aurez toutes les vitamines et tout ce qui va avec. Par contre, franchement, le problème avec ces boissons, finalement, c'est que c'est pareil. Elles nous apportent... Il y a en plus beaucoup d'agents conservateurs, de cochonneries dedans, mais c'est des bombes glucidiques aussi. Ça crée un pic d'essuiline immédiatement. Ce n'est pas le truc qu'il faut boire sur la journée régulièrement. Il faut même l'enlever des placards ou alors réserver ça une fois de temps en temps quand vous avez des invités ou une fois par semaine. Ça ne dérange pas. Une fois par semaine, ce n'est pas ça qui va tout ficher en l'air. Si vous voulez, mincir et perdre du vent, perdre la brioche. Donc, céréales du petit-déj, on oublie. Et puis, toutes les boissons sucrées. Les boissons au niveau de l'alcool, parlons un petit peu de l'alcool. Les boissons... Vous savez, il y a ces espèces d'alcool qui sont... Alors, on ne sait pas, c'est des parfums à la myrtille, à la groseille, à je ne sais quoi. On rajoute du sucre, en fait. Il y a l'alcool, ça c'est sûr. Il y a des arômes artificiels et il y a du sucre. Ça, c'est des pièges. C'est une tuerie. En plus, ça colle mal à la tête. C'est vraiment des poisons. Donc, moi, je vous conseille d'éviter ce type de boissons. Les boissons alcoolisées, l'alcool le plus safe, soft, safe aussi, safe et le plus sain, en fait, c'est le vin, le vin rouge, déjà. Pas une bouteille par jour, mais voilà. Donc, deuxième type de boisson à éliminer, c'est tout ce qui est sucre dans les boissons. Et moi, je vous conseille vraiment l'eau, l'eau gazeuse, un petit peu de jus de citron dans votre eau si vous voulez parfumer. Et puis, ça ira très bien. Et puis, de temps en temps, un bon vin, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, une bonne bière, pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci non plus si ce n'est pas toute la journée. Ensuite, troisième élément dont il faut se méfier, ce sont les céréales. Alors, les céréales, je vais mettre dans les céréales, évidemment, il y a le pain, il y a les pommes de terre, les patates, le riz, les pâtes, bien sûr. Alors, le problème. Le problème est que le pain, en France, on aime manger du pain. OK, c'est bon le pain. Le truc, c'est que quand on mange du pain et qu'en plus, on a des céréales, comme par exemple, je ne sais pas, des pâtes, on va saucer avec le pain, ou bien des patates ou du riz dans son assiette, ça fait le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on a céréales plus céréales. Et comme ça a tendance, effectivement, à nous faire grossir, parce que pour la même raison, c'est l'index glycémique. Par exemple, du pain, une baguette, ça a un index glycémique d'à peu près 75. En moyenne, c'est élevé. Et la charge glycémique, c'est-à-dire que vraiment, la proportion, c'est très élevé. Donc, c'est l'un ou l'autre, en fait, si vous voulez. Un petit peu de pain, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Mais pas de céréales en même temps. Voilà, il faut essayer, si vous voulez, perdre du ventre, en tout cas. Donc, pour perdre du ventre, on diminue la dose. Et là encore, j'insiste, l'idée, ce n'est pas de tout supprimer, mais on diminue la dose quotidienne. Voilà, c'est vraiment ça le principe, au moins en partie. Et si vous avez tendance à consommer souvent ces aliments et vous commencez vraiment à faire un petit peu attention avec ça, vous allez gentiment perdre cette fichue brioche. Ça, c'est sûr qu'on a tendance, des fois, à stocker bêtement, quoi. Sans même s'en rendre compte. Voilà. Si vous voulez, et pour en savoir plus même, par rapport à cette alimentation saine, santé, forme, minceur, télécharger le e-book. C'est un petit guide PDF que j'ai préparé, qui donne les bases, on va dire, de cette alimentation, forme, santé, minceur. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, de manière à ce que j'ai plus de visibilité, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, à bientôt.